Merci monsieur le député, monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, chers collègues, je serai assez bref pour rappeler aussi qu'à ce jour, même si on parle beaucoup de publicité, aucune étude scientifique n'a prouvé de manière irréfutable l'impact de la publicité sur la consommation d'alcool. Et c'est une récente étude publiée par un collectif de chercheurs dans la Coach Run Review, qui est une revue scientifique internationale et indépendante de tout financement d'origine privée consacrée exclusivement au domaine de la santé, qui l'a montré en novembre 2014. Donc, premièrement, il y a ceci. Deuxièmement, les modes de publicité ont évolué. Les réseaux sociaux et l'Internet n'avaient pas le même poids au moment du vote de la loi Evin. Enfin, il est vrai que si on ne veut pas rester dans un gouvernement des juges, et notamment par rapport à une jurisprudence qui dépasse très largement l'intention du législateur, il convient effectivement de mettre en place ce groupe de travail. Et je souhaite qu'effectivement, on poursuive sur la voie qui avait été... Moi, je regrette à titre personnel que l'amendement qui avait été proposé tombe. Et je souhaite que par conséquent, au Sénat, on retrouve effectivement un équilibre qui soit extrêmement rigoureux et qui permette aussi de garantir que notre filière ne soit pas affectée par cette jurisprudence beaucoup trop agressive. Merci.